... Ah, l'architecture chinoise, ça me connaît maintenant. Une notification pouche attire mon attention. L'association Juriste Jeune lance un live révélant à chacun son sujet. Je clique avec attention et là je découvre La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Je réfléchis rapidement au sujet, même si rapidement, à ce moment-là, c'est un mot que je découvre. Je ne suis pas mécontente, mais pas particulièrement enthousiaste. Je ne suis pas... je ne sais pas. J'analyse pas mal mes pensées et je me dis que je pourrais commencer mon discours comme ça. En vous racontant comment j'ai découvert mon sujet, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et puis comment ? J'allais commencer mon discours comme ça, en vous expliquant comment j'ai découvert mon sujet, vous savez. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et puis finir par vous expliquer comment... Oui, donc, vous avez compris, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. On vous l'a annoncé, je suis ici devant vous ce soir pour défendre cette affirmation. Pour vous convaincre de sa véracité, vous prêcher sa pertinence, expliquer. Voilà maintenant des années que je n'ai pas fait de philosophie. Et croyez-moi, la discipline se portait très bien sans moi. Mesdames, Messieurs, il y a en vous, je crois, toutes les possibilités. Tout ce que vous voudriez être. Tout ce que vous voulez réaliser. Moi, j'imagine qui j'aimerais être. Et chaque jour, j'avance d'un repas. Et même si parfois, il me paraît trop dur de continuer, je m'accroche à mes rêves. Je sais qu'à beau matin, je me réveillerai et découvrirai que je suis devenue la personne dont j'ai tant rêvé. Ayant accompli ce que je voulais, simplement parce que j'ai eu le courage de prendre moi. Alors non, l'avenir ne se prédit pas. Et oui, ta tante Carole, que tu as eu récemment au téléphone, qui t'a prédit un avenir à la Ryan Ben Setti, va t'amantir. Il est vrai que parfois, dans la nuit, une terrible peur me saisit. Il n'y a aucune raison que je meurs. Je ne suis pas malade et d'ailleurs, je suis bien trop jeune encore. Puis je n'ai pas envie. Moi d'abord, la mort, ça m'ennuie. J'ai peur. On est, on vit, on aime. Mais quand ? Quand ? Mais dites-moi quand ! J'ai découvert en grandissant, du haut de mes 1m66, que dans la vie, rien n'est figé. Et qu'on passe notre temps à s'adapter aux circonstances. Tu as le droit de penser l'avenir, de l'imaginer tel qu'il pourrait être. Mais je te vois, toi. Tu ne fais rien, et il ne se passera rien. Deviens acteur de ta vie. Ne reste pas ce putain de spectateur ! Mais là, un instant, on va rester spectateur, s'il vous plaît. Avec le temps qui passe, les bons souvenirs, hélas, demeurent vastes. Et moi, je ne suis toujours pas devenue cinéaste. Oh, j'aime bien les rimes. Te rappelles-tu d'être levé si tôt, ces matins, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ? Te rappelles-tu ce manque d'envie pour avancer, parce que l'avenir, c'est la seule chose qu'on a trouvé pour gâcher le présent ? Sautises, bêtises, arnaques. N'écoute pas. Nombreux ont été tes sacrifices, et nombreuses en seront tes récompenses. Rappelez-vous. Penser demain, c'est vivre aujourd'hui. Et penser à voter pour moi. Enfin bon, ce n'est pas le moment de parler positive, mais je sais. Bon, j'aurais essayé. Pourquoi attendre ? Attendre, pourquoi ? Souvent, j'en ai rêvé de mon avenir. Et petite, je m'amusais à le dessiner. Ce n'était pas fou, hein ? Il y a bien des fois, j'ai tenté de gommer mes différences, pour rentrer dans le cadre et faire plaisir à mon entourage. J'ai décidé d'arrêter. J'arrête de me fournir des excuses. Ce n'est pas de la transpiration que nous avons là, entre les mains, mais bel et bien notre destin. Ok, j'ai peur de faire des erreurs. Si je décidais d'effacer les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 30. Et dans 20, 40. Et wow, 2 ans sans faire demain, hein ? Ça se voit pas. L'avenir, c'est le futur, le destin et le monde qui va suivre. Qui ne se rappelle pas, enfin, avoir effeuillé une marguerite cherchant à vaincre la faute boute. Mais vous n'êtes plus des enfants, il me faut donc poursuivre autrement. Je pense sincèrement qu'un désir ne change rien. Mais qu'une décision change tout. Alors, l'avenir, nous allons l'écrire. Avons-nous parlé de l'homme politique qui parfois tire des leçons de son passé ? Ben non, ben non, ça n'arrive pas. Regardez pas comme ça. Non, on va pas en parler. Et si la voyante prédit de façon sans doute non scientifique, la science ne parvient-elle pas à prévoir l'avenir ? Promis, les âneries, pour ce soir c'est fini. En guise de conclusion, changeons de ton et tentons la réflexion. Je souhaite m'adresser à toi, dans 10 ans. Je t'ai écrit une lettre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Ce n'est que la dernière d'une longue collection qui s'entasse sur un dossier dans mon ordinateur. Tu fais aujourd'hui face à une étape de ta vie difficile. Et nombreuses sont tes questions. 20 ans, tu as eu 20 ans. Mais 20 ans, mais qu'est-ce que c'est ? Mis à part cette jolie poussée d'acné qui t'a ramenée à tourner de l'éducation, et ces nombreuses questions. Alors, à quand le bébé est mariage ? Ah non, non, non. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir ? Bah, à vrai dire, tu n'y penses pas, mais tu l'écris. Alors, j'ai d'abord cru que j'y arriverais jamais et que c'était impossible. Je me suis accrochée à une détermination infaillible qui m'a rendue faible. Mais là, je l'ai écrit à mon avenir. Je l'ai écrit. La défense du pour en a terminé et laisse monsieur et les inquisiteurs rendre leur verdict. Merci. Mesdames, messieurs, chers amis et publics, membres du jury, bonsoir. Je me trouve devant vous pour plaider le contre d'un sujet qui était certes imprévu, mais non moins passionnant. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Prédire l'avenir. Combien de fois avons-nous eu l'impression de le faire ? Nous enjouons d'un sixième sens inné ou d'arrêt prémonitoire ? Combien de femmes et d'hommes par le passé ont confié leur avenir dans les mains d'éminents astrologues attendant que leur futur soit prédit ? Faisons un bond de 500 ans dans le passé, période de la Renaissance, période durant laquelle de nombreuses remises en question obstruaient le quotidien de personnages célèbres. Prenons l'exemple d'une certaine Catherine de Médicis qui, après avoir consulté un certain Cosimo Ruggieri, décida de quitter la ville de Saint-Germain sous le conseil de ce dernier qui lui aurait prédit, selon ses dires, une mort certaine près de Saint-Germain. Ayant déménagé confortablement loin de cette ville, cette dernière, quelques années plus tard, mourut effectivement près de Saint-Germain. Non pas la ville qu'elle avait fue comme la peste ou bien le coronavirus, mais elle mourut près d'un certain Julien de son prénom et Saint-Germain de son nom de famille, saint parmi les autres qui lui avaient octroyé la dernière auction. Quel saint destin pour cette Catherine de Médicis ! Quel meilleur exemple que celui-ci peut démontrer que la meilleure façon de prédire l'avenir est de tout simplement confier celui-ci dans les mains de brillants astrologues. Ces derniers, ayant cependant quitté ce monde, référons-nous à une bonne vieille tireuse de cartes ou une miseuse de boules de cristal façon Madame Irma. Apprendre que l'on va rencontrer l'amour au coin de la rue dans exactement 3 jours, 45 minutes, 18 secondes, ou bien gagner à l'euro-million en jouant les numéros 45, 18, 13, 7 et 5, n'est-il pas là la meilleure façon de prédire le futur ? Oui, car qui dit avenir dit futur. Mais pourquoi vouloir créer son avenir et gâcher son présent ? Il est important de vivre l'instant tout en acceptant d'être imparfait. Car l'avenir n'est-il pas un éternel recommencement ? La créer n'aura que peu de sens, du moins la surprise qu'à cette vie est indescriptible pour permettre de la créer dans son intégralité. On entend souvent « Profite de la vie, on n'a qu'une seule vie, vis tes rêves ! » Mais il faut savoir anticiper cette vie sans la créer. La créer nuirait au fantasme que l'on peut faire d'elle et de l'avenir qui lui est associé. Vouloir créer l'avenir, c'est déconstruire l'essence même de cette notion, à savoir laisser la place à la nature d'effectuer des changements que l'humain ne peut réaliser de son gré. Laisser parfois voir la surprise, le destin, prendre part au futur et voir ainsi arriver l'avenir que l'on espérait, que l'on avait prédit au fond de soi mais que l'on avait forcé à aucun moment. Intéressons-nous désormais au passé et non plus au présent ? Je me souviens d'être tombé sur la vidéo de Lina sur Youtube intitulée « L'an 2000 » vu par les jeunes de 1962. Ceux-ci décrivaient un avenir composé de robots, d'immeubles vitrés plus éclairés, d'enseignements pratiques et moins théoriques et laissés part à leurs imaginations les plus inconcevables pour les citoyens de l'époque. À aucun moment cet avenir imaginaire prenait son sens à l'époque et voulait être créé de toute pièce par ses contemporains. Cependant, l'imaginaire de ces enfants demeurent être la meilleure prédiction de l'avenir. La meilleure façon de prédire, ce ne serait donc pas plutôt de le rêver en parlant de rêve. Fermons les yeux tous dans la salle un instant comme le ferait ce fameux auteur de ce 21e siècle, un certain Soprano, et rappelons-nous de ses paroles. Même si j'avais eu le pouvoir de Yerona Kamoura, qu'aurais-je plus pour Haïti, le Tsunami ou Katrina ? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous le reprendra. Et en effet, à mes yeux, trop d'hommes avec un grand H ont voulu prédire l'avenir en le créant de toute pièce, en levant ainsi ses propriétés naturelles et originelles. Vouloir créer l'avenir devient ainsi dangereux et incontrôlable car en aucun cas les phénomènes tels que les inondations, les séismes ou bien les tsunamis sont pris en compte. Ainsi, en voulant créer l'avenir, les humains n'ont pas tendance à le prédire mais plutôt à le subir. Afin de prédire l'avenir le mieux possible, il ne faut pas le créer, il faut l'anticiper, lui donner les moyens possibles d'arriver à notre but. Pour moi, l'avenir c'est la jeunesse, ce sont les enfants et c'est pour cela que je vais beaucoup rapprocher l'avenir à l'enfant. Prédire l'avenir c'est la même chose qu'éduquer un enfant. La meilleure façon de prévoir le futur d'un enfant est qu'il s'épanouisse par la suite en tant qu'adulte. Ce n'est pas de créer ce futur à sa place mais plutôt de lui donner les clés afin qu'il trouve sa place de la meilleure façon possible et ses clés sont l'éducation, l'expérience, l'autonomie, le cadre et surtout les limites. Prédire l'avenir c'est la même chose nous serons bien plus proches de la réalité future et en anticipant et posant les jalons n'en présent plutôt qu'en voulant créer et contrôler un avenir qui regorgera d'incertitudes non contrôlables. Rappelez-vous en 1998 qui aurait cru que l'équipe de France gagnerait la Coupe du Monde face à des saints traitables brésiliens du haut du ballon rond. A priori pas grand monde mais croire en ses rêves permet de surmonter des montagnes infranchissables en temps normal. Le rêve est permis pour chacun d'entre nous. La vie est faite de rêves, de fantasmes qui sont parfois certes irréalisables et on a quand même la force de le penser et de laisser libre cours à la vie. Cette dernière elle est faite de surprises, d'inattendues que de créer un avenir tuerait sur le coup ce sentiment de l'imprévisible qu'on aime qu'on affectionne. Nous devons aller au bout de nos rêves là où la raison s'achève. La meilleure façon de prédire l'avenir finalement ne serait-ce pas rêver et apprécier les instants présents en acceptant les incertitudes de notre futur car n'oublions pas comme disait Forrest Gump la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bien revenons désormais à nos moutons en tant que rêveur la meilleure façon de prédire l'avenir et de le créer citation que l'on doit à Abraham Lincoln président américain connu pour être l'instigateur de l'abolition d'esclavage dans son pays et qui a été reprise de nombreuses fois notamment courant du XXe siècle durant lequel la vision de l'entreprise changea considérablement mettant au centre des intérêts l'adaptation de l'entreprise et de ses dirigeants à l'environnement qui l'entoure idée développée par un certain Peter Drucker excusez mon accent anglais quelque part approximatif comme le Brexit d'ailleurs qui est un conseiller et consultant du management entrepreneurial américain du XXe siècle cependant je préférerais conclure mon propos en proposant l'acmé conclure mon propos pardon en proposant l'acmé l'apogée de celui-ci en démontrant que la meilleure façon de prédire l'avenir est d'attendre de patienter et je citerai le cousin germain de Peter Drucker ce cher Michel connu de tous présent sur les plateaux de télévision depuis près d'un siècle l'homme du dimanche après-midi qui nous fait passer des fins de week-end paisibles calmes en mitouflés sous un plaid dans le canapé en berçant ma chère mère avec du thé à la menthe et des petits beurres pour ses heures laissez-moi vous citer Michel dimanche prochain pardon dimanche jeudi prochain enfin je l'espère l'avenir nous le dira je vous remercie mesdames messieurs les jurés cher public bonsoir ce n'est pas le doute qui rend fou mais la certitude alors comme tout étudiant j'ai commencé par taper mon sujet sur internet et donc je suis tombé sur deux grandes du rap français Lacrym et Booba écrivent dans leur chanson oh bah oui on rase des clubs ils rase des teub Lacrym au placard ne sait que faire des tubes crois-moi sur parole ce qui rend fou l'homme ce n'est pas le doute mais la certitude ces criants de vérité tout de suite j'ai voulu écrire et puis j'ai douté messieurs et dames j'ai douté je n'ai pas vu le rapport entre la certitude et les teub je me suis souvenu de Nietzsche de la question de la raison à ce moment là j'ai su que le véritable sujet c'était notre rapport à la connaissance lorsque Nietzsche écrit ces mots il s'interroge sur Hamlet et comment le comprendre pour rappel le spectre du roi le père d'Hamlet lui rend visite et lui apprend la vérité à savoir que c'est Claudius son second fils qu'il a assassiné et qu'il a pris Gertrude sa propre mère en le bret donc il demande à son fils de le venger bien sûr Hamlet en apprenant cela devient fou et essaye par tout moyen de tuer Claudius bon c'est une tragédie c'est une tragédie très classique l'inceste l'inceste est relativement à la mode au 17ème siècle autre temps autre mœurs me direz-vous mais le propos a cela d'intéressant que la folie d'Hamlet vient de la certitude de la culpabilité de son frère ce n'est pas l'indécision l'hésitation ou l'incertitude qui conduisent à la folie mais plutôt de trop savoir ou de trop croire que l'on sait d'en être sûr au point de ne plus douter alors la folie c'est un peu la pizza du philosophe on y met tout ce qu'on veut et on prie pour que ça passe tantôt on nous apprendra que c'est la démence le dérèglement mental tantôt on nous parlera d'une passion trop forte d'un engouement moi je considérerais tout simplement que c'est mettre des ananas sur sa pizza en fait la folie c'est une différence que la norme sociale considère comme déviante alors pourquoi pourquoi la certitude rendrait-elle fou quand on y réfléchit un peu la certitude c'est un état personnel ça n'appartient qu'à l'individu en lui-même ça existe en dehors de toute preuve par exemple vous pouvez bien avoir la certitude d'avoir réussi votre partiel de constite enfin ça ne vous empêchera pas d'avoir un 3 d'ailleurs la certitude ça ne se questionne pas ça s'affirme devant les autres c'est parce que nous sommes sûrs d'avoir raison que nous avons confiance en nous alors quand on vient m'expliquer que les divisions de crier sont la conséquence de la concordance vectorielle de Richie c'est une ineptie absolue vous en conviendrez tout de suite on réfute les arguments de notre adversaire on cherche des arguments qui valident notre hypothèse ou qui invalident la sienne et c'est là que survient le danger notre connaissance que nous pensons infaillible nous trompe nous interprétons la réalité selon des règles que nous créons nous-mêmes les certitudes ce que nous prenons pour des connaissances sont en fait des croyances donc nous voulons avoir des connaissances pour deux raisons principales protéger notre esprit et maîtriser le monde qui nous entoure protéger notre esprit car la vérité peut être parfois cruelle l'esprit se voile donc avec des certitudes pour se protéger c'est le déni le premier stade de la folie je ne veux pas y croire donc ça n'existe pas nous condamnons tous le déni il est synonyme de lâcheté de faiblesse mais alors pourquoi dit-on aux enfants que le papier est monté au ciel les certitudes sont des croyances elles ne reposent sur aucune preuve et les religions en sont un bon exemple elles ont cet effet pervers de fabriquer une vision du monde qui limite le questionnement de l'individu elles expliquent l'effet incroyable par l'existence de Dieu mais surtout elles promettent un paradis pour l'homme qui aura bien agi l'objectif est donc de protéger l'homme de la fatalité de la mort et de la futilité de l'existence le fanatique agit dans l'intérêt de son Dieu s'il fait sauter soixante-douze gosses il pourra sauter soixante-douze vierges l'ironie c'est que lui il n'a aucun doute sur sa santé mentale pour lui c'est vous qui êtes faux alors on m'opposera sans doute que ce sont les certitudes qui font la grandeur qui traduisent l'ambition la volonté la force ou encore le courage mais qui ici est réellement convaincu de la grandeur des idées préconçues de Donald Trump non les connaissances sont un vrai moyen de maîtriser le monde qui nous entoure de le comprendre les certitudes elles ne sont qu'un raccourci pour le paresseux qui ne fait pas l'effort d'apprendre n'était-il pas fou l'homme qui il y a deux semaines de cela a construit sa propre fusée pour prouver que la terre était plate selon les forts c'est courageux de sa part point faible il s'est écrasé avant même d'atteindre 400 mètres d'altitude pour moi c'est la sélection naturelle qui opère ici mais pétri de certitude cet homme avait abandonné le doute il était obsédé par sa volonté de prouver ses théories à aucun moment aucun moment il ne s'est remis en question il avait raison il le savait ce qu'il prenait pour des raisonnements scientifiques n'était qu'un recueil de justifications douteuses et sans doute s'il avait passé plus de temps à l'école aurait-il appris que le parachute est une alternative tout à fait correcte en matière d'aérospatiale bien cela reste un cas isolé mais cela nous montre un mécanisme qui existe en chacun de nous nous voulons avoir raison il arrive qu'on se fâche avec des proches pour faire valoir notre opinion alors ne croyez pas ce qu'on vous raconte mais prouvez-le tout comme la certitude le doute est humain c'est une gymnastique de l'esprit il permet l'analyse l'évaluation il permet de prendre du recul en cas de grande décision faut-il que je cuisine des pâtes au beurre ou des pâtes au sel ma contradictrice vous dira que ne pas savoir choisir me rend fou mais non c'est justement parce que j'hésite que je suis saint d'esprit je doute donc je suis c'est parce que je vais calculer comparer mes options que je vais prendre la meilleure décision je conclurai donc de la manière suivante il faut aimer le doute le doute c'est la liberté de votre esprit les certitudes nous l'avons déjà dit ne sont que des illusions elles sont un confort pernicieux et vous rendent fou en remettant en cause vos connaissances en vous cultivant vous brisez les chaînes de cette folie la vie est faite de découvertes ne vous enfermez pas dans des certitudes douteuses et gardez en tête le célèbre adage il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie la certitude rend fou car les gens certains ne posent pas de questions il y a des questions sans réponse mais les certains eux ont des réponses sans questions merci mesdames et messieurs bonsoir ce n'est pas le doute qui rend fou c'est la certitude ce soir je suis là devant vous pour vous démontrer le contraire je suis là devant vous pardon pour vous démontrer que c'est bien le doute qui rend fou et non pas la certitude la folie est une notion très vaste bon on pourrait la diviser en trois niveaux chacun plus fort que le précédent il existe une folie banale à laquelle nous sommes tous sujets la deuxième provenant d'un questionnement tel qu'il brouille notre perception de notre entourage est légèrement plus fort le troisième niveau de folie lui est si fort qu'il peut nous conduire à la mort tout est question de proportion alors la certitude existe ceci est indéniable cependant nous pouvons discuter de deux extrêmes une personne vaniteuse à souhait comme nous en connaissons tous et son opposé l'individu introverti est peu sûr de lui bon commençons nous avons tous dans notre entourage quelqu'un de prétentieux qui se croit invincible face à toutes les situations qu'il peut rencontrer nous allons appeler cet ami Jean bon Jean donc connait ses qualités beaucoup moins ses faiblesses mais il sait non moins ce qu'il vaut ou tout du moins ce qu'il croit valoir un jour Jean décide de changer d'emploi et il prend donc l'initiative d'envoyer des CV à un grand cabinet d'avocat de la famille bon les jours passent et Jean reçoit enfin la réponse du cabinet mais c'est un nom un nom catégorique loin de se décourager il tente à nouveau sa chance dans un deuxième cabinet en troisième en quatrième il en vient même à postuler dans un cabinet publiciste pour vous dire mais les refus s'empile commencerait-il à douter oui il doute encore mais ce doute commence à le ronger de l'intérieur il se pose des questions des centaines de questions Jean commence à devenir fou sa confiance démesurée sa certitude de réussir l'a conduit un doute toujours plus imposant c'est le doute qui l'a rendu fou non pas la certitude de sa valeur bon regardons maintenant de plus près le cas de Jeanne Jean Jeanne vous l'aurez deviné Jeanne est cette personne qui ne sait pas ce qu'elle vaut ni ce qu'elle veut elle doute tellement de ce qu'elle peut accomplir qu'elle n'accomplit rien alors Jeanne doute tellement doute de ce qu'elle vaut dans toutes ses relations qu'elle soit professionnelle amicale ou encore amoureuse elle doute qu'elle puisse prétendre à quelque chose de meilleur son doute trouble indéniablement la perception de ce qui l'entoure et de ce qu'elle est Jeanne se pose des questions et tout comme Jean elle se pose des centaines de questions tellement qu'elle manque de jugement tellement que l'on peut entreapercevoir en elle une réelle absence de raison et oui Jeanne tout comme Jean est devenue folle nos deux protagonistes à leur échelle et comme nous tous sont devenus fous ils ont été atteints d'une folie banale pardon mais qui en attend plus d'un alors comme nous l'avons affirmé tout est question de proportion nous avons tous nos extrêmes nous avons tous nos doutes nous sommes peut-être tous un peu fous au fond mais cette folie dite commune peut-elle s'étendre peut-elle devenir si grande qu'elle puisse devenir rare et dangereuse oui mille fois oui si le doute qui l'a créé devient maladif alors la folie le devient aussi cette maladie c'est la dépression la dépression est un trouble mental qui va venir altérer la confiance en soi aux autres si nous n'avons pas confiance c'est que nous doutons la dépression n'est plus considérée comme une sorte de folie depuis bien longtemps cela n'est pas politiquement correct cependant nous connaissons tous quelqu'un de dépressif dans notre entourage nous avons tous cette amie triste qui n'a plus goût à rien nous avons tous cette amie qui ne veut plus vivre en fait il est compliqué de comprendre ce que cette amie peut ressentir mais sachez-le vivre une dépression ça rend fou à force de trop de questionnements à force de trop de doutes on devient fou on se questionne sur notre place dans le monde on doute de nos capacités et on devient dépressif alors on devient fou mais ceci se passe depuis bien longtemps avant nous appelions les dépressifs les philosophes alors oui le rapprochement est peu commun je vous l'accorde mais les ressemblances sont frappantes le philosophe est celui qui questionne son monde le philosophe est celui qui doute de ce qui l'entoure ce que je sais c'est que je ne sais rien Socrate lui-même l'a dit mais ne faut-il pas être fou pour se poser autant de questions ou n'est-ce pas autant de doutes qu'il a rendu fou alors oui Socrate lui-même l'a dit c'est Socrate en fou parmi les fous qui nous assure que la seule certitude que nous avons c'est de douter de tout quitte à en devenir fou le peut-être est donc dangereux c'est l'incertitude et l'absence de réponse qui rend fou l'homme nous avons tous cette nécessité de combler cette ignorance on veut savoir on veut connaître car on a peur on doute de la vérité que l'on nous inculque la volonté de maîtriser ce doute mène à une folie telle que l'on perd pied on crée donc les sciences la logique il est vrai que nous n'avons jamais vu d'un physicien devenir fou de trop de certitude contrairement à nos philosophes alors on crée la science et on crée la religion le doute traduit une fragilité qui rend l'individu manipulable or la manipulation est l'outil essentiel du fanatique religieux celle-ci ce soir pardon je ne veux pas faire le procès de la religion celle-ci sauve beaucoup trop de vie pour que je me le permette je veux ce soir que l'on comprenne comment le doute conduit à la folie mais la religion que ce soit dans la Torah dans la Bible ou dans le Coran prône la paix encore faut-il connaître sa religion pour pouvoir bien l'interpréter c'est quand cette condition n'est pas remplie que le doute s'installe c'est quand on ne comprend pas son texte sacré que l'on devient fragile et manipulable c'est à ce moment que des gens intelligents qui connaissent les faiblesses de chacun tendent leur piège tu es triste dans ta vie la France t'a foutu dans un quartier moche la vie t'a obligé à dealer pour survivre et toi tu es malheureuse dans ta vie ta famille t'a obligé à aller dans des écoles de luxe décalées la vie t'oblige à être quelqu'un que tu ne veux pas être alors viens chez nous avec nous tu vas être aimé la religion t'aidera à mieux vivre et la religion t'aidera surtout à mieux mourir moi je ne connais pas ma religion je suis juste croyante alors j'y vais alors je crois ces personnes qui paraissent vouloir me sauver pourquoi ? car je doute de ce que je crois connaître de ma croyance et surtout je doute de pouvoir m'en sortir seule voilà comment pense la personne qui doute qui est fragile et manipulable on peut lui faire avaler n'importe quoi alors cette personne y va au Moyen-Âge on partait en croisade aujourd'hui on part faire le djihad c'est là qu'on te dit qu'il faut sauver plus de vie et toi dans ton doute immense dans ce questionnement du salut tu y vas en 13 novembre tu te pointes devant une salle de concert blindée armée de ces flingues qu'on t'a vendues comme la promesse d'une vie meilleure et toi toi tu y vas tu tues 130 personnes comme ça alors le doute t'a rendu fou car oui il faut être fou pour tuer 130 personnes au nom d'un Dieu oui il faut être fou pour se laisser ronger par un doute tel qu'il pousse à tuer je me tiens devant vous ce soir en espérant que chacun d'entre vous demain sera capable d'ôter le doute à Jean à Jeanne à notre ami dépressif à nos amis philosophes ou encore à cette voisine qui ne se sent pas à sa place ici j'espère que chacun d'entre nous sera demain capable de pouvoir se convaincre qu'il faut arrêter de douter qu'il faut avoir confiance qu'il faut être certain de sa valeur que nous sommes où nous devons être et surtout qu'il faut continuer d'avancer sans quoi nous allons tous devenir fous sans quoi nous tomberons tous dans une folie qui nous emmènera en plein de non-retours alors oui je me tiens devant vous ce soir pour vous assurer que c'est le doute qui ren fout à la certitude merci par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry je suis invité à défendre devant vous la différence et ses bénéfices ainsi celui qui diffère de moi m'apporte-t-il plus qu'il ne m'enlève selon moi il serait sauvenu de penser le contraire et pour vous le démontrer ce soir j'ai décidé d'aborder le sujet sous plusieurs facettes partons d'abord dans l'infiniment petit nous disposons tous d'un patrimoine génétique composé de 23 paires de pauvres aux autres ce patrimoine est différent entre chaque être humain il nous est hérité de nos ancêtres sans pour autant être identiques aux leurs s'il emporte certaines similitudes entre individus la probabilité qu'il soit parfaitement identique entre deux personnes non apparentées est de 1 sur 1 milliard cette probabilité tombe à 1 sur 10 000 entre deux frères et soeurs dans le souci d'épargner un auditoire féru de sciences sociales d'explications sur les sciences de la vie qui ne saurait l'intéresser et surtout pour me préserver de réouvrir mes cahiers de terminales en la matière nous retiendrons que nous sommes tous pourvus d'un patrimoine génétique qui nous est plus ou moins propre ceci étant dit en quoi alors les divergences de patrimoine chronologiques nous enrichiraient-elles et bien au regard d'une étude menée par l'université d'Edimbourg les individus issus de parents ayant des caractères génétiques proches seraient plus petits et auraient des capacités cognitives moins élevées alors que les individus issus de parents au caractère génétique différent auraient tendance à développer une meilleure habileté cognitive et à être plus grands la rencontre de patrimoines génétiques différents nous enrichit donc d'intellects et nous permet d'accéder au manège à sensations plus jeunes que nos camarades du Pas-de-Calais dans la continuité de cet argument scientifique si la différence devait être considérée comme handicapante l'être humain subirait une sorte de sélection génétique cette sélection se traduirait par une unicité entre les personnes tout le monde serait calqué sur un modèle et il suffirait que le dimodèle soit de mauvaise facture et c'est toute une société qui s'en trouverait amochie imaginez ne croiser dans la rue que des hommes bruns aux cheveux moutonnants une barbe à l'implantation aléatoire des cernes jusqu'aux pommettes des sourcils asymétriques par tout point de vue quel bien triste tableau nous serait offert et si à l'inverse lorsque l'on sortait dans la rue on ne croisait que des aphrodites et des apollons bodybuildés l'un comme l'autre n'inspirant rien d'autre que l'idéal physique à suivre et bien cette expérience a déjà été tentée certes à une échelle plus restreinte que celle d'une société entière mais au regard de programmes tels que les anges de la télé-réalité ou encore les ch'tis à n'importe où tant qu'il y fait bon vivre ne rassembler dans une villa que des gens aux attributs flatteurs vis-à-vis des normes sociales n'est certainement pas gage de succès professionnel et intellectuel enfin ces préludes scientifiques énoncées il convient de porter un regard plus large sur les différences qui nous enrichissent si cette citation n'avait certainement pas vocation à s'appliquer en termes de recherche sur le génome elle se trouvait sans doute beaucoup plus racine dans les différences culturelles entre les individus la culture des uns s'enrichit-elle alors de celle des autres partons de la gastronomie qui est un point central de la culture française quoi qu'on dise le prix de la première destination culinaire au monde accordé au Pérou par les World Travel Awards la cuisine française sera toujours indétrônable au sommet de la hiérarchie de la gastronomie nationale seulement peut-on s'autoproclamer champion de la gastronomie mondiale sans avoir connaissance des cultures culinaires des autres pays et bien non et j'en ai pour preuve un dicton de ma mère qui résonne encore parfois dans mes oreilles lorsqu'un plat plus ragoûtant s'invite à ma table on ne dit jamais j'aime pas avant d'avoir goûté s'il est évident que n'importe lequel des bretzel germaniques fait pas le figure face à une baguette française qu'un sushi japonais ne pourra jamais concurrencer une quenelle sauce non tuas ou encore qu'un morceau de Toblerone ne fera jamais d'ombre à un rocher suchard comment affirmer tout cela si je n'ai pu comparer les cuisines étrangères à notre sacro-sainte gastronomie et bien ce n'est pas possible si l'on peut affirmer que la cuisine française est la meilleure c'est uniquement parce que l'on connait une offre de recettes et de restaurants étrangers étendus en France ainsi c'est parce que l'on s'est ouvert aux cultures culinaires différentes que l'on peut soutenir que notre gastronomie est la meilleure la culture qui diffère de la mienne me permet de me forger une opinion elle me permet de pouvoir remettre en question ma culture ou à l'inverse de la renforcer dans les deux hypothèses on ne peut qu'être enrichi de l'ouverture à la culture des personnes qui diffèrent de nous cette action n'a pas vocation à s'appliquer seulement à la gastronomie la totalité des domaines de la culture sont enrichis par les arts de ceux qui diffèrent de nous qu'aurait-on commenté lors de notre oral d'histoire des arts du brevet des collèges si Picasso n'était pas venu vivre en France de nombreuses années quel répondeur auraient nos administrations si les quatre saisons de Vivaldi n'avaient pas traversé les frontières pourriez-vous que oseriez-vous seulement passer une soirée sans vous délecter des titres de Francky Vincent ô combien mes samedis soirs seraient amers s'ils n'étaient pas rythmés par les fruits de la passion du roi du Zouk notre quotidien est envahi de cultures en provenance d'horizons différents de la vision traditionnaliste française d'un point de vue culturel celui qui diffère de nous est la pierre angulaire de notre épanouissement il nous permet d'intégrer le meilleur d'une culture à la nôtre que celui qui ne s'est jamais tendivré à la vocale le jette la première pierre et d'en extraire les traditions quelque peu désuètes oui parce que la brutalisation des opposants politiques on a connu plus Charlie plus loin alors que les échanges culturels ce dernier exemple nous amène à un domaine où la différence entre individus est d'une importance primordiale c'est bien sûr en matière de liberté d'opinion comment notre opinion est-elle enrichie par celle qui en diverge j'ai décrit plutôt un mécanisme tenant à l'expérience qui nous permet de forger un avis à travers ce que l'on a vécu on découvre par ce moyen une opinion personnelle bâtie à partir des épreuves qui nous sont propres seulement voilà sauf à être omniscient à être divin ou encore à être l'employé municipal d'une mairie de moins de 5 000 habitants personne ne peut prétendre avoir tout vu ou tout vécu en ce sens je citerai mon père qui soutient avec brio que l'on ne peut être plus vieux que son propre grand-père partant de là il nous est impossible d'avoir une opinion personnelle sur toutes les situations existantes et quand bien même la façon dont on vit une situation est altérée modulée restreinte d'aucun dirait même matrixée par notre personne et nos expériences il est donc nécessaire de comprendre la vie qui diverge d'une autre pour élargir notre opinion à une vision plus générale de la situation la compréhension de l'opinion d'autrui permet donc deux choses dans un premier temps elle nous permet de nous pencher sur des problématiques qui ne nous intéresse pas directement en ce sens la question faut-il dissocier l'homme de l'artiste serait sans doute mieux traité si la vie des victimes de l'homme était plus considérée que celui des femmes de l'artiste dans un second temps elle permet de faire se rapprocher les avis de chacun pour se diriger vers une solution plus respectueuse de chaque avis en ce sens il serait peut-être plus judicieux de s'intéresser à l'avis de tous au sujet d'une réforme concernant l'ensemble des individus plutôt que de la faire passer en forçant la main aux dix individus allez c'était l'instant pavé dans la mare maintenant que j'ai mon quota d'actualité je vais pouvoir me rediriger vers des exemples plus potages qui me sient beaucoup mieux si l'on connait la problématique que de son point de vue on ne peut y répondre que dans le sens bienvenue pour sa personne au mieux pour le groupe social auquel on appartient mais on ne pourra jamais donner une solution générale au problème prenons un exemple tenant à la municipalité le maire d'un village ne peut pas se borner à regarder uniquement le budget de sa commune pour fournir du matériel de petite qualité à ses employés il lui est nécessaire de constater d'abord l'utilisation peu intense de ce matériel par les employés municipaux pour ensuite se diriger vers du bas de gamme enfin laissons les maires dans leur commune et les contribuables seront bien gardés revenons plutôt à nos moutons si l'on suit le raisonnement une opinion éclairée serait donc celle qui s'enrichit des avis des autres pour prendre en compte tous les facteurs qui peuvent l'influencer pourtant quoi que l'on fasse malgré toute la bonne volonté qu'on puisse y mettre il se peut qu'un avis soit inacceptable en tout point pour nous une conviction personnelle profonde ou une éducation quelque peu vieillissante peut nous amener à un rejet de certains mœurs ou idées à cela Anantoroja du groupe Mécano répondrait je n'aurai pas l'audace de tousser si ça me dérange je n'ai qu'à mon avis car oui une idée peut être insoutenable aux yeux de certains mais elle ne doit pas pour autant être tue libre aux gens de l'entendre ou non de la contredire de la soutenir ou encore de l'ignorer et pour finir sur une citation d'une personne qui m'est chère et que j'apprécie tout particulièrement la bêtise n'a pas de couleur elle n'appartient à aucun groupe social et ne porte pas de différence elle est l'apanage de ceux qui pensent qu'elle en attune et qu'elle se concentre dans une catégorie d'individus j'ai écrit cela hier merci bonne soirée je vous remercie sincèrement d'être ici et je remercie Juriste Jeune ainsi que ses organisateurs pour le sujet qui m'a été donné avant de commencer toute plaidoirie toute argumentaire j'aimerais mettre en exergue un phénomène intéressant nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps alors regardez votre voisin de gauche et de droite c'est peut-être une personne qui vous ressemble vous allez me répondre celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit à cela je répondrai foutaise comment vous enrichir culturellement alors que vous êtes uniquement proche de personnes qui ne diffèrent point de vous je reformule comment vous enrichir culturellement avec des personnes qui ne diffèrent point de vous nous sommes naturellement tentés de sympathiser vers la ressemblance car nous voulons tout simplement éviter le conflit c'est propre à l'homme finalement je vois dans cette salle que le sujet a effrayé pas mal de monde et que le postulat de mon adversaire était finalement assez flou et indéfini pourtant ce qui se conçoit bien s'énonce clairement par essence cela veut dire que le postulat de mon adversaire n'est pas clairement défini donc je vais le faire à sa place le verbe différé ne pose aucun problème cela signifie c'est temps distinguer le verbe léser ne pose non plus aucun problème car il signifie c'est temps à différencier cependant le verbe m'enrichir pose un certain problème dans quel sens celui qui diffère de nous nous enrichit culturellement économiquement émotionnellement on ne sait pas le postulat est assez fou partons de l'international et parlons de l'import-export celui qui diffère de moi m'appauvrit dans ce cas là car certes lorsque nous échangeons deux pays différents avec des richesses certes ils s'enrichissent cependant nous avons tout le temps une relation de dominants à dominer regardons bien le sujet il s'agit bien de m'enrichir et non pas s'enrichir mutuellement le m' prend tout son importance nous sommes dans un enrichissement oui mais de façon unilatérale le pays qui est appauvri est finalement contraint d'échanger car il en a besoin pour survivre je prendrai un exemple tout simple parlons du Japon le Japon a un sous-sol très pauvre en minerais donc il est finalement contraint d'échanger avec l'extérieur et finalement il est perdant dans l'affaire car il va payer plus cher ses minerais que si finalement il les exploitait lui-même et finalement dans cette relation d'échange d'enrichissement nous avons des bases malsaines avec une volonté de profiter on revient à la situation du dominant avec le dominé restons sur l'international et parlons droit et rassurez-vous pour les moldus je ferai très simple la DDHC déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle se dit à but universel Rousseau la séparation des pouvoirs en son article 16 la DDHC dit qu'un état sans séparation des pouvoirs n'a point de constitution il s'agit d'un ethnocentrisme profond qu'est-ce que l'ethnocentrisme c'est tout simplement lorsque nous nous basons sur nos normes pré-établies pour finalement les imposer aux autres prenons un exemple les pays de l'occident n'ont pas la même culture que la nôtre donc en l'espèce nous ne pouvons pas leur imposer nos normes cela reviendra à dire qu'ils n'ont point de constitution pourtant la constitution fait l'ossature d'un état par conséquent celui qui diffère de moi je lui impose mon point de vue je l'appauvris culturellement nous avons parlé de normes juridiques mais nous pouvons également parler de normes sociales comme en a parlé mon cher contradicteur les normes sociales appauvrissent les richesses de celui qui diffère de nous car nous lui imposons un modèle pré-établi maisonneuve psycho sociologue alors oui certes psychosociologue est un vrai métier je suis heureux de vous l'apprendre il est formel la définition de la socialisation c'est un mécanisme qui amène l'homme à intégrer un groupe social et finalement un comportement il rejette ce qui fait sa différence celui qui diffère de moi je l'exclus car il est finalement hors normes vous voulez des exemples depuis l'histoire depuis l'histoire athénienne nous rejetons celui qui est différent l'ostracisme athénien lorsque nous avons un chef politique qui est trop différent avec des idées qui divergent de la cité les citoyens jugent qu'il met en danger cette cité donc nous l'ostracisons c'est à dire que nous nous en débarrassons nous l'excluons de la société vous allez me dire certes c'est un exemple très ancien mais dès l'enfance dès la maternelle l'enfant a conscience de ses codes préétablis le petit enfant qui réclame à sa mère qu'il veut des baskets c'est parce que ses camarades possédaient ces baskets et finalement ils voulaient se sentir acceptés en voulant plaire finalement à celui qui diffère de nous est-ce que nous perdrions pas une partie de nous-mêmes d'ailleurs certains perdent leur humanité et ne cherchent même plus à plaire à celui qui diffère on ne cherche même plus à accéder à la richesse de celui qui diffère de nous on le laisse mon traducteur dira qu'il suffit d'être tolérant d'être ouvert mais je l'invite à regarder à travers l'histoire et au-delà de nos frontières ce qu'il se passe un bilan amer les croisades vous allez me dire certes c'est un exemple ancien mais je pourrais également vous parler du génocide arménien un million de morts un million de morts je pourrais vous parler de l'holocauste 8 millions de morts deuxième guerre mondiale je pourrais également vous parler du génocide des Tutsis entre 800 000 et un million de morts tout ça basé sur la différence je pourrais également vous parler de la guerre de Bosnie des milliers de morts et à cette question pourquoi 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 ces massacres parce que elles sont basées finalement sur la différence mais ce que je déplore dans tout cela c'est que nous avons certes des soldats dans ces victimes mais nous avons aussi des femmes des enfants des personnes qui finalement ne demandaient pas à être victimes de cette guerre ils ont subi tout ça sur la différence et comment expliquer à cet enfant qui a perdu ses parents que papa et maman ne rentreront pas à la maison car celui qui était différent à presser la détente et à tuer ses parents à cela mesdames et messieurs j'aimerais remanier le sujet pour qu'il fasse davantage corps avec la dureté de la réalité je ne dirais pas celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit mais plutôt celui qui diffère de moi loin de me léser je le rejette volontiers merci mesdames et messieurs les membres du jury cher public bonsoir j'aime quand ils sont discrets je souhaite qu'ils me soutiennent en toutes circonstances ils côtoient mon intimité au plus près de mon coeur peut-être vous demandez-vous mais de quoi nous parle-t-elle je vais vous aider ils sont tous dissemblables de différentes couleurs provenant de tous les coins du monde mais je les aime tous parce que je les ai choisis certains sont arrivés dans ma vie récemment d'autres s'en sont allés on prend parfois des claques comme une bretelle qui claque il y en a de toutes sortes ceux que l'on aime pour des journées particulières ceux qui nous apportent le confort et la chaleur pour des soirées animées un pour chaque circonstance pour des moments intimes des moments sportifs ils sont toujours présents mais diffèrent selon les occasions ils se façonnent à nous à nos gestes à nos habitudes vous pensez avoir trouvé peut-être certains supposent qu'il s'agit d'un ami d'autres pensent peut-être qu'il s'agit d'un soutien-gorge mais ne pensez-vous pas qu'il puisse s'agir des deux la réponse est oui parlons du soutien-gorge n'est-ce pas un attribut qui me soutient et me tient à coeur mais prenons l'amitié finalement qu'est-ce qu'un véritable ami nous sommes plus de 7 milliards sur la planète pourquoi n'avons-nous pas 7 milliards d'amis parce que nos émotions nous guident nous nous lions avec des personnes qui nous correspondent que nous savons fiables et prêtes à nous soutenir nous choisissons et notre choix s'exerce guidé par nos sentiments parmi toutes les différences de la même façon tous les soutien-gorge sont différents triangles corbeilles bandeaux avec ou sans armature peu importe l'important est qu'ils nous plaisent nous conviennent et nous soutiennent et parmi ces multitudes de modèles un choix personnel s'impose tout est une question de choix et d'émotion plus la lingerie est de belle qualité plus elle durera dans le temps il en est de même pour un ami un véritable ami et et sera toujours là c'est un lien sur le long terme certains arrivent en cours de route d'autres nous quittent c'est ainsi notre âme est parfois bleuie par la trahison les abandons les déceptions notre corps lui est parfois marqué à cause d'une taille mal ajustée d'un choix précipité il peut arriver que l'on change que l'on évolue que nos chemins se séparent tout peut s'user peu de choses résistent à l'érosion du temps cela ne fasse en rien le soutien et le confort apporté par le passé Jules Simon nous dit la véritable amitié ne comporte pas seulement l'estime mais le respect il faut que l'on sente jusque dans les épanchements de l'intimité la présence et la dignité de la vertu intimité dignité vertu que d'adjectifs interchangeables que de mots forts dont le sens s'applique si bien à notre sujet un véritable ami ne nous quitte pas ce genre d'amitié est plus rare on dit souvent d'ailleurs que l'on compte ses véritables amis sur les doigts d'une seule main on n'a pas besoin d'un grand nombre d'amis pas plus qu'il n'est nécessaire de posséder un nombre incalculable de soutien-gorge chaque amitié est différente et unique et personnelle liée à notre histoire comme un soutien-gorge que l'on s'approprie on commence par choisir la forme la taille et au fil des jours le tissu se détend pour s'adapter à notre corps à nos mouvements l'amitié évolue également et plus le temps passe plus le lien s'intensifie on se sent de plus en plus à l'aise au contact de l'autre et pareillement au tissu qui s'élargit le lien unissant deux individus grandit un peu plus chaque jour ou s'étiole lentement comme une étoffe devenue diaphane sur le jour des jours et le diktat du temps un soutien-gorge est également personnel il protège une des parties les plus importantes dans l'intimité d'une femme c'est une chose qui tient à coeur qui nous tient le coeur et n'est-ce pas au sein même du coeur que naissent les sentiments ces sentiments qui font que l'on se met à nu devant l'ami quand on effeuille son âme pour l'alléger un peu tout comme ce soutien-gorge si proche de nous mesdames que nous mettons tous les matins en experte et que nous quittons le soir allégeant le corps libérant le coeur faire et défaire aimer et désaimer ténu est la différence entre un soutien-gorge et un véritable ami alors oui un vrai ami comme un soutien-gorge me tient à coeur et me soutient toujours et ceux qui ne sont pas d'accord avec cela n'ont jamais eu de véritable ami ou n'ont jamais porté de soutien-gorge merci bonsoir alors avant de commencer je me dois de vous annoncer mesdames que contrairement au soutien-gorge mon sujet ne frappe pas dans la dentelle à votre égard alors n'y voyez donc aucune attaque de ma part un vrai ami comme un soutien-gorge me tient à coeur et me soutient toujours qu'est-ce qu'un sujet conversant sur les attributs féminins peut-il bien provoquer comme réflexion chez un jeune homme pardon chez un jeune homme et bien de la philosophie tout simplement n'y voyez aucune métaphore s'il vous plaît outre quelques pensées douteuses nous allons fixer ensemble en prémisse de notre réflexion le fait qu'un soutien-gorge peut nous soutenir à coeur cependant il peut le faire sans vraiment nous soutenir probablement dû à sa taille trop petite par rapport aux coussins à porter prenant à présent le but premier d'un ami un véritable ami il est donc de nous conseiller d'apporter toute la franchise dont il est capable sans pincettes ni détours son but est donc de donner son avis extérieur et profond de sorte à nous apporter un conseil le plus fidèle à ce qu'il pense réellement par contradiction un ami qui vous dirait uniquement ce que vous voudriez entendre n'est pas un ami c'est une connaissance revenons à une image qui nous est posée en sujet et qui messieurs ne va pas vous déclarer en partant de cette image on ou plutôt on certaines d'entre vous mesdames vous voudriez toutes donc certaines avoir la poitrine la plus idéale la plus esthétiquement conforme aux caractéristiques posées par la société et aux volontés de la jante masculine dans ce domaine et pour faire partie de ces personnes disposant d'un entrejambe disons cylindrique l'opinion de changer un pare-choc avant ordinaire contre des airbags rembourrés avec option rebondissant nous apparaît quelque peu plus alléchante alors face à cette réalité le paradoxe qui se dresse et je dis bien le paradoxe messieurs calmons-nous je sais que c'est dur mais continuons je disais donc le paradoxe s'impose comme étant un espoir féminin approfondi et appuyé par un désir masculin opposé à la bien triste et dure réalité qui souvent fait des déçus en analogie nous voulons toutes et tous d'une amitié belle et profonde basée sur la confiance et le dire que serait une amitié basée sur la traîtrise pas grand chose mais en réalité le paradoxe se retrouve dites-vous toutes et tous tout ce que vous pensez à vos amis permettez-moi d'en douter il y a déjà suffisamment euh non de la sorte excusez-moi partant de cette sincérité voudriez-vous d'une fille assumant pleinement sa poitrine qu'elle soit volumineuse ou plus dégonflée ou plutôt d'une fille qui se mentirait à elle-même qui en exposant aux regards extérieurs une grandeur autrement plus importante que la réalité qui se cache sous son bonnet trop large il y a déjà suffisamment et vous en conviendrez de tromperie de mesquinerie de cacheterie et d'autres mots en i dans ce monde pour nous mentir sur des éléments qui de toute manière seront vérifiés au moment les plus fatidiques il en va de même pour l'ami l'ami lorsque l'on en a le plus besoin peut se dégonfler et disparaître comme la poitrine si parfaite qui se révèle n'être qu'une pile de mouchoirs une fois le cache retiré de la même manière et de façon moins stimulante nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a trois niveaux de liens sociaux nous sommes tous d'accord il s'agit des simples connaissances ceux que nous ne connaissons que de vue des relations entre potes ces personnes avec qui nous partagerions volontiers de bons moments de rigolade viennent ensuite les liens amicaux l'amitié ceux qui nous accueilleraient en leur demeure et ceux à toute heure pour converser toute la nuit qu'il s'agisse de connaissances de longue date ayant transformé ces liens rudimentaires et en véritable fondement de l'amitié profonde et indéfectible ou bien d'un événement particulier d'une situation commune rapprochant deux personnes dans une symbiose mentale et les liant ainsi pour l'avenir quelle que soit la nature de cette amitié le paradoxe exposé ci avant reste le même préféreriez-vous un ami qui serait franc avec lui et donc avec vous qui vous dirait lorsqu'il est d'accord avec vous ou lorsqu'il ne l'est pas qui vous informerait lorsqu'il aime l'une de vos réflexions un de vos projets une de vos créations et quand il ne l'aime pas ou bien préféreriez-vous préféreriez-vous qu'il vous trompe et qu'il se voile la face s'effaçant sans cesse dans une spirale de mensonges disant sans stress uniquement ce que vous voulez entendre et sans crainte d'un froissement de votre part puisqu'il va inlassablement dans votre sens il s'agit là de distinguer ceux qui sont sensibles aux remarques constructives et savent faire la séparation entre celles-ci et de simples remarques bêtes et méchantes ainsi que ceux qui prendront tout dans leur estime se braquant et s'offusquant à la moindre contradiction tout se joue dans notre conscience ainsi vous et vous seul avez la bonne solution celle qui vous convient le mieux puisque intrinsèque à votre personne la sincérité d'un ami se pose en somme en bretelle de notre soutien-gorge élastique solide est indispensable au maintien de ce dernier alors oui oui vous me direz sûrement tout comme ma contradictrice que le soutien d'un ami est indestructible comme ces fameuses brezelles que cet ami sera toujours là pour vous et réciproquement cependant comment expliqueriez-vous que des amis de longue date des amis depuis l'enfance se séparent en mauvais terme suite à une divergence de point de vue j'ai alors essayé et croyez-moi j'ai mis de ma personne de comprendre cette thèse de changer mon regard sur la chose évoquée et bon comme vous pouvez constater ça a pas bien marché ici il est évident que le soutien-gorge m'est inutile et donc il ne me soutient en rien bien que les bretelles soient en parfait état suite à cette expérience deux conclusions se sont offertes à moi la première un ami comme un soutien-gorge ne me soutient pas toujours revendez et d'autre part s'il me soutient l'usure et la dure épreuve de retenir tout ce qu'il a à supporter vont venir ronger ses bretelles jusqu'à ce qu'elles cèdent à l'image du Titanic l'ambition et la prétention d'avoir une amitié éternelle n'est qu'une douce illusion nous arriverons au terme de ma réflexion et je ne vous dirai seulement qu'un ami n'est pas comme un soutien-gorge il ne soutient d'ailleurs que très rarement physiquement et pour ce qui est du mental il peut se dégraffer et se désolidariser de nous faisant comme une déchirure dans le tissu laissant s'échapper le coton qui illico-tombe sans nous soutenir merci d'autres attentions merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !